L'échantillon que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, je l'ai ramassé sur les côtes d'Armor au niveau d'une petite île magnifique qui s'appelle l'île Mio qui est située à l'ouest du port de Tréberden. Alors cette île est accessible à pied uniquement lorsque la mer est basse et si vous allez au sud de l'île, il y a un affleurement qui est exceptionnel au niveau duquel j'ai ramassé ce bloc que j'ai scié en deux. Alors du coup, qu'observe-t-on sur cet échantillon ? On observe la coexistence entre deux roches très différentes qui sont en contact. La première de ces roches est une roche de couleur rose. Cette roche est un granit. Alors ce granit résulte du refroidissement extrêmement lent à quelques kilomètres de profondeur d'un magma qui s'est refroidi pendant des centaines de milliers d'années. Le résultat est la formation de ce granit qui est une roche entièrement cristallisée. Tous les minéraux de cette roche sont visibles à l'œil nu et ces minéraux font entre quelques millimètres jusqu'à un centimètre. 40% des minéraux de cette roche sont des quartz. Alors à côté de ce granit, on observe une succession de couches qui sont plus ou moins foncées. Ces couches ont une histoire très différente puisqu'elles se sont formées en surface. Ce sont des couches qui sont liées à des dépôts de sédiments. L'observation au microscope des roches qui constituent ces couches révèle qu'elles sont formées de toutes petites particules solides, des grains de quartz extrêmement nombreux, des petits felspats mais également des argiles. Alors d'où proviennent ces particules ? Ces particules proviennent de l'altération des roches continentales. En effet, l'altération des roches continentales comme par exemple les granites peut générer des argiles mais aussi des fragments de grains de quartz, des fragments de minéraux blancs, les plageoclaces qu'on observe ici. Et toutes ces particules vont être transportées par les rivières et les fleuves jusque dans des bassins sédimentaires où ces particules se déposent. Le dépôt de ces particules forme des couches qui vont s'empiler les unes sur les autres, un petit peu à la manière d'un millefeuille. Et c'est ce qu'on observe dans cette partie de l'échantillon. Alors pourquoi existe-t-il des variations de couleurs entre ces couches ? Eh bien c'est la richesse en argile qui explique ces variations de couleurs. Plus ces couches sont sombres, plus elles sont riches en argile. Alors comment expliquer la coexistence d'une roche formée en profondeur et d'une roche formée à la surface de la Terre au sein du même échantillon ? Pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'observer les relations géométriques entre ces deux roches. Ce que l'on observe ici, c'est que le granit recoupe les dépôts sédimentaires. Or en géologie, il existe un principe qui est le principe de recoupement. Toute structure géologique qui en recoupe une autre est nécessairement plus récente. Ce qui veut dire que le granit s'est mis en place après, et plus récent que les couches sédimentaires qui le recoupent. Un second principe qui est observable ici, une seconde observation est celle-ci. Vous observez qu'ici, à l'intérieur du granit, on a un fragment de roche sédimentaire, un fragment anguleux, puisque ici on observe des angles, donc on qualifie ce fragment d'enclave anguleuse. Et en géologie, il existe un principe qui est le principe d'inclusion, qui dit que toute roche incluse dans une autre est nécessairement plus ancienne. Donc inclusion et recoupement nous permettent de dire que ce granit est plus récent que les roches sédimentaires avec lesquelles il est en contact. Alors, quelle est l'histoire de cet échantillon ? Si on essaye d'associer un événement à une des roches de cet échantillon, on arrive à l'histoire suivante. Il y a d'abord eu dépôt dans un bassin sédimentaire des couches sédimentaires que l'on observe ici, puis intrusion d'un magma granitique à l'intérieur de ces couches sédimentaires, ce qui explique le contact entre ces deux roches, et ce qui explique les relations géométriques, le granit étant plus récent que les couches sédimentaires, par exemple, qu'il recoupe, ou qui sont incluses à l'intérieur de lui. Et aujourd'hui, l'érosion et l'isostasie permettent d'accéder au contact entre ces deux roches. C'est ce que vous observez ici, sur cet échantillon. Et donc vous voyez que cet échantillon, il est intéressant, puisqu'au sein de cet échantillon, tous les principes de la chronologie relative sont visibles. Le recoupement, l'inclusion et la superposition. Et donc vous voyez qu'en associant une roche à un événement, on a réussi à reconstituer une histoire, qui est celle que je vous ai décrite dans les petits schémas.